Merci à tout le monde d'être ici. Après les dix jours de ce matin, mon rôle est de faire un focus sur les années Pécuère de l'Observatoire. C'est uniquement de ça dont je vais parler. Le petit dessin que vous voyez ici sur l'écran est de Jean-Claude Pécuère. Et puis, il faut que je remercie tout particulièrement toutes ces personnes-là. Hélène Friche qui m'a aidée pour tout ce qui concerne l'adion et les recherches. Éric Fossat qui parlera tout à l'heure. Françoise Béluvaux qui était là ce matin. Jean Lefèvre qui est décédé il y a quelques mois. Janine Prevot, Paul Marot, Jean-Claude Valtier, je ne l'ai pas vu, Nimaro, Madeleine Schiard qui était secrétaire, la première secrétaire embauchée. Marseille Bellet, Luc Poirier aussi pour toute l'aide aux recherches. Et donc, avant de parler de Pécuère, il faut retracer, le mettre dans la continuité depuis la création de l'Observatoire. Vous le savez, la création de l'Observatoire Bischofsheim, donc directeur perrotin, Garnier, Eiffel, vous connaissez Savarker. Vous savez peut-être moins les découvertes fondamentales qui ont été faites par Tolon et qui ont une importance particulière en cosmologie. Vous connaissez peut-être moins Nordman qui a à l'origine inventé la radio-historique. Vous connaissez Simon Chrétien, peut-être moins Jacobini, peut-être moins perrotin. Alors, il faut que je parle de ça aussi et de Bischofsheim, parce que cette année, c'est le bicentenaire de sa naissance. Vous savez, il était né en 1823. Comment ? 100 ans, exactement, avant Jean-Claude. Alors, Bischofsheim, pourquoi en parler ? Vous connaissez tous son œuvre, parce que c'est le créateur de ce qui est devenu la BNP, et aussi parce qu'il a créé l'Observatoire. Donc, il a dû dépenser environ, je ne suis pas financier, mais si on fait des conversions brutes, en ne tenant pas compte du prix du terrain à Nice aujourd'hui, on compte, il a dû dépenser environ 100 millions d'euros de l'époque, en francs, pour l'Observatoire, parce qu'il pensait que le progrès viendrait de la connaissance du ciel. Et puis, en faisant cette œuvre, il ne vous a pas échappé aussi qu'elle surplombe, qu'elle chapeau de Nice, elle est très visible. Et en fait, cet observatoire montre à tous les rois et reines, rois de Belgique, reines de l'Angleterre, etc., et tous les gens fortunés qui venaient hiverner à Nice, qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec son fric, qu'on peut faire quelque chose d'intéressant, de beau, de durable et d'intéressant pour l'humanité. Donc, c'est une sacrée leçon, ce mécénat aussi, encore aujourd'hui, puisque l'Observatoire est toujours à la recherche des mécènes, comme vous le savez. Bref, après qu'il ait réussi enfin à léguer, ce qui est tout un calvaire, l'Observatoire à l'Université de Paris, en laissant un fonds permettant de payer les salaires. Après la guerre de 1914, le fonds est diminué, enfin, le fonds est dévalué, et un fonds valait plus que 20 centimes. Et donc, le fonds laissé par Bichot Fein est insuffisant, et il va y avoir des promotions offertes à tous les gens, qui travaillent pour partir. Quelques-uns vont rester. Gaston Fayet va prendre la direction en 27, pardon, en 17, la direction, il va la conserver, bien qu'à 44 ans, alors lui, il va être contre-nommé à Paris, il va avoir, en ayant la direction de l'Observatoire de Nice, dans sa responsabilité, mais en 44, il est mis à la retraite à 70 ans, mais il garde la possibilité, enfin, il garde aussi la direction de l'Observatoire de Nice jusqu'en 82, quand il a 88 ans. Et Jean-Claude Becker disait, ça dit tout. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ça change ? C'est une contours de circonstances, peut-être qu'il y en aurait eu une autre, si cela n'avait pas existé, mais en 60, il se trouve qu'il y a une réunion, la troisième réunion du COSPAR à Nice. Le COSPAR, c'est une réunion de tous les scientifiques du monde qui s'intéressent à l'espace. Et donc, les gens demandent à visiter l'Observatoire, ils voient qu'il y a un observatoire, ils demandent à visiter l'Observatoire. Et Fayet le refuse. Alors, évidemment, ça a fait du bruit. C'était inconcevable qu'on refuse la visite de l'Observatoire à des scientifiques. Et donc, ça fait du bruit. Ce qui fait qu'en 61, le doyen de l'Université de Paris demande un rapport sur l'Observatoire de Nice. Ce qui fait qu'en 60 et en 62, en 60, Schatzmann et Pecker discutent de ce qu'on peut faire de ces 33 hectares. Qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire ? On ne sait pas très bien ce qui s'y passe, mais enfin, il y a sûrement quelque chose à faire. Et ça va aboutir en 62, à ce qu'ils écrivent ensemble, le rapport de présompture, dans lequel ils proposent de faire de Nice un centre de congrès et un centre international d'astronomie. L'idée plaît. Et en 62, Pecker est nommé directeur. Et puis, l'idée, c'est de faire, la grande idée de Pecker et de Schatzmann, c'est de faire un centre international d'astrophysique de l'Observatoire de Nice, qu'on avait appelé le SIAON. Pourquoi ? Pour faire des collègues, des conférences d'astronomie, pour réunir des spécialistes de mathématiques, des spécialistes de physique. La deuxième idée, c'est de développer l'activité niçoise en astronomie et en astrophysique, de développer un troisième cycle, et puis de faire venir un centre, d'installer un centre de calcul. Parce que s'il y a des théoriciens, il faut pouvoir calculer. Et ce SIAON devrait être, dans l'idée de Jean-Claude et dans l'idée de Schatzmann aussi, quelque chose de très confortable. Il faudrait qu'il y ait une salle de conférence, à proximité de la bibliothèque, des locaux administratifs, bien sûr, combinés à l'Observatoire, des petits bureaux pour des discussions partielles. Il faudrait que des gens puissent venir là pendant 2, 3, 4 semaines pour discuter ensemble, par les travaux, éventuellement discuter avec l'Observatoire. Une cantine, une cuisine de 50 à 100 couverts, des locaux d'habitation, une buanderie commune, etc., des locaux de rangement de matériel et un terrain de sport avec piscine, tennis, etc. Il faut que ce soit confortable. Vous voyez, l'idée, c'est ça, il faut pouvoir attirer du monde qu'il soit confortablement installé, un petit peu sur le modèle, peut-être en plus luxueux encore, même de ce qu'il y a à Bursu-Rivet. Et donc, ça va être ça, le but de Péquer. Et alors, il se pointe quand même à l'Observatoire et il écrit « J'avoue que la visite de ce que je fis des lieux avec Couteau, Fabre et Champaud me laissa une impression que je qualifierais de fâcheuse. » Alors, on voit la photo, donc il n'y a plus un arbre parce qu'ils ont brûlé dans l'incendie quelques années avant. Tout est envahi par la broussaille. Et puis, les bâtiments sont dans un état assez déplorable, donc tout est en ruines. Enfin, le rapport qu'avait fait Ferenbach, qui est un rapport secret qu'avait livré Ferenbach, dit « Bon, tout est en ruines, les volets, les bâtiments, c'est une catastrophe, mais les bâtiments sont solides. Les bâtiments sont solides, ça ne devrait pas coûter très cher de remettre à flot, sauf la Grande Coupole. » La Grande Coupole, là, c'est vraiment une autre histoire. Et puis, voici une vue de… Je ne sais pas si c'est quelle est plus c'est. En fait, vous voyez qu'il n'y a rien de goudronné à l'époque, donc ça va être une chose qui va être faire. Alors, ce que dit Péquer, c'est que la première chose que j'ai faite, avec le peu d'argent qui restait dans la caisse, il y avait 5 000 francs, ça a permis d'acheter une déproussailleuse et donc d'impliquer les personnes de l'Observatoire, enfin, oui, de l'Observatoire, donc Champot, Fabre, Chavaudi, les personnels techniques, d'impliquer, de faire une équipe et de se lancer dans le débroussaillage, dans la construction de quelque chose. Et ensuite, on voit ici, on dit, « La Grande Coupole offrait un spectacle de dévastation, vous n'avez pas idée. » Je cite Jean-Claude Péquerain, « La statue en bronze avait ses deux bras cassés. » « La Coupole, œuvre d'Effel, était elle-même dans un état consternant. Il pleuvait et le plancher était recouvert d'une couche de rouille de plusieurs centimètres d'épaisseur. » Là, on voit Fabre, le sous-directeur. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, 62, pour faire le résumé de ce que je vais raconter ensuite, en 62, donc, je vous ai dit, Péquer est nommé directeur. Il était déjà nommé, comme on l'a vu ce matin, secrétaire général adjoint de l'UAI de 71 à 64. Il va ensuite, de 64 à 67, devenir le secrétaire général en titre. Et le siège, il est de coutume que le siège de l'Union internationale suive le secrétaire général. Donc, le siège va être à Nice. Et en 63, entre-temps, il est nommé professeur au Collège de France. Et vous comprenez bien que Péquer est extrêmement actif. Vous voyez, ses cours au Collège de France le prennent, évidemment, une partie du temps de la semaine. Et donc, il n'est pas là à temps plein. Il est là quelques jours. Il a divisé en deux le seul bâtiment utilisable qui était l'aile sud du PHC. Là, il a sémis un lit de camp. Le reste, il y a un bureau pour le secrétariat. Il y a très peu de place. En fait, ce que dit Péquer, c'est que le problème dans cet observatoire, mis à part, outre les questions de locaux, outre les questions de bâtiments et de ruines, etc., de manque d'entretien, c'est qu'il n'y avait plus d'astronome. Il y avait Fabre, qui est sous-directeur, astronome, Bernard Champot, qui devait être adjoint, astronome adjoint, et Couteau aussi. Et seul Couteau travaillait, travaillait, travaillait. Donc, il a observé les étoiles doubles. Alors, ce qui a été décisif, dit-il, est que beaucoup de jeunes sont venus. Il a dit, il a fait une réunion à Paris, il faut que cinq ou six d'entre vous viennent avec moi à Nice. C'est ainsi que Michel Trelly, Jean-Paul Zanne, Pierre Souffrin, Philippe Delache, Oleg Bély, Françoise Bély, Michel Hénan sont venus les années suivantes et puis suivis par d'autres. Il ajoutait, avec les premières recrues, j'ai eu de la chance. Et ce qui a été fait tout de suite, ça a été de créer une association pour l'association pour le développement international de l'Observatoire de Nice. Il y avait un bulletin, donc l'Adion, il y avait un bulletin dont Hélène Frisch s'est longuement occupée. Et on voit dans le bureau de l'Adion, ça c'est le numéro 1 de 1964, président Jean-Claude Pécaire, vice-président du territoire de l'Observatoire de Paris, secrétaire Schatzmann. Et on voit bien que Schatzmann va accompagner toutes ces années le travail qui est fait par Pécaire. Il écrit aussi, donc c'est le rapport de conjoncture qui prévoit tout ce qui va être nécessaire. Et donc, c'est remarquable que déjà, on est en 1965, tout le plan de Pécaire est passé dans les budgets au niveau national. Il est prévu dans les budgets estimés, dans le rapport de conjoncture, au niveau des besoins d'équipement en astronomie, on voit que Nice espère 4 millions d'euros, c'est-à-dire un quart du budget total, qui s'inscrit aussi dans les techniques spatiales, que pour leur relation internationale, c'est Nice qui va s'en occuper au niveau national, avec 2 millions d'euros, c'est pour le Ciaran, de francs, pardon. Et puis, il prévoit aussi un centre de calcul. Un centre de calcul à Nice pour soulager celui de Meudon au niveau de 7 millions de francs, donc la moitié du budget accordé à ça au niveau français. Et ça sera effectif en octobre 1967. Avec le premier IBM qui est installé dans le Méridien. Auparavant, les gens qui avaient besoin de calculer à Monaco. Et là, il y a le premier ordinateur qui arrive à Nice. Et c'était un ordinateur avec 8 000 mots de mémoire centrale hors des mots, je ne sais pas ce que c'est pour IBM à l'époque, je ne sais pas si c'est 2 octets ou 4 octets, avec des torts de ferrite, une unité de disque magnétique de 500 000 mots par cartouche, une imprimante, un perforateur. Et en fin 68, un traceur de courbe Benson, je ne sais pas si certains d'entre vous ont dû s'en servir. Inauguré par Jacques Médecin, donc avec Michel Hénon, donc un peu facétieux, qui dit à Jacques Médecin, Jacques Médecin, posez une question à l'ordinateur. qu'est-ce que je pourrais poser comme question ? Il a posé une question, puis là, on a entendu l'imprimante qui commençait à écrire quelque chose, donc en réponse, je ne sais pas comment il avait fait, mais Jacques Médecin était très impressionné. L'ordinateur répondait à sa question. C'était c'était interactif avant l'heure. Et en 65, on voit aussi quelque chose d'important, et donc ce qu'on a fait aujourd'hui est aussi important, de baptiser le bâtiment du nom de Pecker, parce qu'une des premières choses qui est faite, on l'apprend dans la vie en 65, c'est des baptêmes, des bâtiments. Donc, la grande coupole est baptisée Bischofsheim, la coupole Chomas est baptisée, la coupole Charlois aussi, et puis le grand coudé, il espérait pouvoir le remplacer par quelque chose de plus intéressant pour le soleil, qui s'appellera coupole Patrie, mais ça n'a jamais eu lieu. Donc, les travaux commencent. Ici, on a le creusement de la route dans le roc, et donc, c'est extrêmement dur, c'est financé en partie par la ville, le reboisement, toutes les routes sont financées par l'éponge et saucée, et la forêt est reboisée, donc par les eaux et forêts, donc ça représente quand même des sommes assez importantes, vous voyez, et donc il va y avoir des kilomètres de route qui vont être tracés, et puis la première priorité, c'est la bibliothèque. Alors, j'ai été frappé, dit-il, par le nombre de travaux signés, quand il se pointe pour dire bonjour à la direction en septembre 1962, pour saluer Fayet, il était en train de Fayet, il y avait un feu de joie dans la cheminée, il était en train de brûler, mais il y avait le double à Paris. Donc, j'ai été frappé par le nombre de factures de travaux signées par le directeur de l'observatoire et par l'architecte responsable de la ville, pour des travaux nombreux et jamais exécutés. Bon, il rajoutait, mais qui a eu le fric ? Et qui a eu le fric ? Répétant par la question, avec toujours cette vitalité. En premier lieu, donc, j'ai fait nommer comme architecte un architecte de Paris, Louis Blanchet, dont on connaît en général, on connaît peut-être le fils, Canastropie des Insénèbres. Cette bibliothèque était inutilisable, il a tout de suite vu qu'on pouvait l'organiser sur trois niveaux. Donc, il va falloir, bon, je simplifie, ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y avait plus du tout d'abonnement à la bibliothèque, les collections étaient vieilles. Un merci particulier à Fritz Ficky, au Caltech, qui a fait parvenir, qui a donné des collections de fils rêve. et donc, il a fallu s'abonner ensuite à un grand nombre de collections. Et puis, voici donc la nouvelle bibliothèque, vous la connaissez. auparavant, auparavant, il y avait, ça, ce n'est pas la bibliothèque, ça, c'est la cantine, lors d'une première conférence, cette année, c'est 1965. quand le siège de l'UAI est à Nice, Pékeye va servir du fait que le siège soit là pour organiser des moultes conférences, en faisant venir des étrangers, en faisant organiser des colloques, des symposiums, des réunions, etc. C'est toujours dans l'obsession d'avoir énormément de passages de chercheurs étrangers ici. Et donc là, ils étaient en train de manger, ils sont en train de manger, on voit Pékeye rentrer en train de parler, au centre, dans l'école. Voici alors quelques photos. Donc, j'ai essayé d'utiliser les quelques photos qu'on a aux archives. Donc, le départ de Miss Dorotty Bell, qui était secrétaire de l'UAI, ici pour cause de mariage, on vous l'a expliqué ce matin, et puis son replaçant, ici, le grand garçon, là, Pékeye à droite, et puis, c'est le pot de départ, donc c'est ça, c'est le pot de départ, donc on reconnaît François Munier, Mathienne Charles et Gilles Adrenjard, Arnold Chapelle, et puis, voilà, Ernest Bender, qui avait accompagné aussi pour les travaux, qui venait de Paris. Et là, dès que la bibliothèque existe, il y a le serre de conférences, vous voyez, il y a une salle de conférences, là, on a Ed Spiegel, qui était un bon ami, un grand ami d'Amplosane, et puis, ici, une autre conférence, là, un autre moment, je ne peux pas citer les noms, je ne reconnais personne, et puis, là, ce ne sont pas des scientifiques, là, c'est plutôt une réunion de financement, avec Jacques Médecin, avec Palmiro, le président du conseil général, on voit Errenbach, sur la gauche, le directeur de l'Observatoire de Marseille, et là, on est en train de discuter, certainement, le financement de la cantine, enfin, du restaurant, qui va être inauguré ici, donc, on voit Jacques Médecin, avec Pécaire, et lunettes noires, on voit aussi, Roger Jacquemont, qui était le cuisinier de l'Observatoire, donc, qui auparavant, avait travaillé à Majestique, à Cannes, et donc, on a toujours eu de la chance, avec les cuisiniers ici, que je fasse attention, donc, pareil qu'on mangeait, les gens étaient plutôt contents, de là, et puis, ça a été financé, c'était extrêmement cher, de financer ce restaurant, donc, ça a été financé grâce à la ville, parce que le prix du métier, il revenait à quatre fois, ce que pouvait accorder le ministère, donc, voici, alors, et ce que disait Jean Lefebvre, c'était un lieu extraordinaire, tout le monde, dont Jacques Médecin, a été émerveillé par le restaurant, sur l'architecture, la vaisselle venait de Valory, c'est la verrerie de Biote, et par précaution, la moitié, c'était extensible, quand l'hôtel serait construit, pour accueillir la cinquantaine, ou les dizaines, de chercheurs étrangers, venant pour la conférence, un hôtel devait être construit, on pouvait devoir, pouvoir étendre, ces restaurants, d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas exactement, pour douber la surface. Si on prend, évidemment, ce qui était important, pour Pekas, c'est l'arrivée, c'est le faire venir du monde, et donc, la première année, il fait venir du monde, il quitte l'Algérie, et qui se retrouve ici, avec les instruments semblables, à ceux qui connaissaient, donc il réussit à la faire venir ici, après quelques péripéties, Bouillet et Reis, qui va disparaître, hélas, rapidement. En 63, il y a une arrivée, je ne détaille pas trop, en 64, je crois, en 63, c'est peut-être Marot, jardinier, en 64, Lefebvre et Treilly, j'ai mis en jaune, ceux qui vont devenir directeurs plus tard, en 65, 8 arrivées, dont 3 scientifiques, et puis Rodier, évidemment, qui va créer le laboratoire d'astrophysique à l'université, et créer un enseignement, les premiers enseignements d'astrophysique, avec Jean-Marc Lévy-Leblanc. En 66, il y a 10 arrivées, dont Jean-Paul Zannes, dont François Asbelli, dont Lec Belli, dont Pierre Morel, qui travaillera aussi sur le soleil, sur les modèles solaires, Belli, et c'était sur les, les atmosphères, l'atmosphère du soleil, oui. Puis 67, Philippe Delache, qui sera aussi directeur, j'ai oublié de dire Zannes, qui sera aussi directeur, Souffrin, Éric Fossat, Éric Fossat, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas arrivé avant, alors tu le diras, avant 67, mais tu es mentionné. Je suis passé avant. Je suis passé avant, c'est grave. Éric Fossat, je vous ai connu, j'imagine, arrive en 67 aussi. Et puis, en 68, ça s'accélère. Pacheco arrive maintenant. Et puis, il y a Michel Hénon, Michel Hénon, qui est le premier directeur de recherche, en fait, à arriver ici. Michel Hénon, qui est déjà très connu pour ses travaux sur les amas globulaires, qui est en passe d'être connu aussi sur les travaux sur le chaos. Et donc, par rapport à ce que disait Thierry ce matin, des travaux qui sont publiés en français, pour la plupart. Des travaux qui ont un très grand retentissement et dont il peut se permettre de publier en français dans le journal de physique, je pense, qui existe en 76, parce que la qualité des études, des travaux qui est mené en France, encore à cette époque-là, permet à ce qu'un grand nombre de gens s'attachent à apprendre et lire le français. Il est vrai aussi que peut-être, s'il avait publié en anglais, il aurait encore plus de citations, mais déjà, les travaux qu'il a publiés sont déjà extrêmement cités. Pour Zann, quand Zann arrive, il va aussi faire des pratiques qui sont extrêmement citées. et puis, ensuite, va arriver en 69. Il y a 17 personnes qui arrivent, dont Annie Baglin. Et puis, c'est tout. Annie Baglin, Bérurier, et puis Ounas, je pense que ça, c'est à l'université. Je n'ai pas connu Chéping et Bérurier. Je ne vois pas. Voilà, je connais. C'est Baglin, en tout cas, arrive, Annie Baglin, mais indique le journal, le Pultin, pas plus, parce qu'on a des gros problèmes de locaux, on n'est pas capable d'absorber plus. Parce que, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, oui, parce qu'entre-temps, c'est allé doucement. Mais quand Peker arrive, je ne sais pas comment j'ai raté ça, quand Peker arrive en 62, il y a 50 squatteurs, en fait, dans les locaux de l'Observatoire. Et donc, il y a 50 personnes en tout, il n'y a pas que 50 squatteurs, il va y avoir une quarantaine de squatteurs parce qu'il y a une dizaine de personnes qui y sont normalement, on va dire. Et puis, mais il y a 40 personnes qui sont là et qui font tourner la maison. Il y a un atelier de miroiterie qui permet de vendre des petits miroirs en ville. Il y a un atelier d'apparition de mécanique moto, qui fait de la mécanique moto. Et il y a le jardin qui est grand ouvert. Il y a eu beaucoup de travaux comme ça. Donc, la fierté de Peker, c'était, il a fait reloger tout le monde. Il a fallu reloger tout ce monde, évidemment. Il a dit, donc c'est pour ça qu'il allait voir médecin pour reloger tout ce monde qui a pris des gants pour virer tout le monde. Et ce qui fait que petit à petit, des locaux sont libérés. Mais en 69, là, il y a vraiment un problème, d'autant plus que le SIAON n'est toujours pas livré. Le SIAON qui était envisagé déjà depuis l'année 63, 64. Les bureaux ne sont toujours pas livrés. Ici, on voit une des fiertés de Peker, donc c'est à Noël. Donc, on voit les enfants et les personnels qui fêtent Noël. Peker est dans les premiers plans, là. Quelques photos encore du personnel, donc Marie-Hille Poiret et Pierre Morel en haut à gauche. Jean Lefèvre à droite. Et là, vous reconnaissez Jean-Paul Zanne avec Mignard. Là, vous reconnaissez peut-être sur la gauche Michel Hénon. La figure du centre est plus connue avec Braïc qui est son étudiant. Michel Hénon avait travaillé sur… on l'a dit, je vais peut-être oublier de le citer, j'ai cité le chaos, j'ai cité les amas globulaires, j'aurais dû citer aussi les anneaux de Saturne, c'est la spécialité de Braïc. Donc, il était son étudiant en thèse et là, cette réunion doit avoir lieu pour la remise de la Légion d'honneur à Michel Hénon qui avait refusé auparavant de rentrer à la Chimie des sciences, de rentrer tout… comment ? Ah oui, sur le fait qu'il avait refusé d'entrer à l'Académie des sciences, oui, oui, oui. Et donc, je le sais par Madame Hénon que j'avais interviewé qui habite ici, toujours à Nice. je pensais que ce serait très bien de voir Michel Hénon et donc le Ruel a plus contact avec Michel Hénon pour voir s'il était possible de passer par un truc que ça. Ça avait resté là. Voilà, ça n'intéressait pas. J'ai oublié de citer une personnalité intéressante mais aussi brillante. j'ai encore oublié de mentionner que pour sa thèse, il avait construit un ordinateur, n'est-ce pas ? Dans les locaux de l'IAP, de l'IAP, c'est ça ? Un ordinateur mais analogique qui ensuite ont été supplantés par les ordinateurs digitaux qu'on connaît maintenant avec des bits 0. C'est un ordinateur qui a tout construit, les soudures de A à Z qui occupaient une pièce et donc que Braik disait, j'ai écrit là, Yves Richassman m'a donné l'enthousiasme et Michel Hénon la rigueur. Il m'a appris le métier. Ce qu'on voit là, c'est très important, c'est l'inauguration de la grande lunette, de la grande coupole et la grande lunette qui a été repolie par Tessereau. On voit Otto Ekman dont on a parlé ce matin qui est le président de l'UAI qui coupe le ruban. Quelques photos encore d'événements organisés ici, ça c'est en 70, non, je ne crois pas vu l'aspect. Je ne sais pas quand ça a lieu mais enfin c'est une réunion pour l'éducation de l'UNESCO sur l'enseignement de l'astronomie. On peut y voir de l'âge on peut y voir Schatzman, on peut y voir Peker, évidemment, et d'autres personnes que je ne connais pas. Alors ça, c'est une photo qui est postérieure. On voit que Peker a changé sur le bord à droite, a changé d'aspect. C'était pour les étoiles doubles. Je pense que ça doit être en 69, donc en septembre. Peker n'est déjà plus directeur et ce qu'il disait c'est qu'il est un peu en dépression nerveuse et donc son médecin lui a interdit de fumer et il lui a fait lui ordonner de maigrir de 20 kilos. Donc ce qu'il a fait en même temps et là on voit qu'il s'est laissé pousser la barbe pour cacher sa maigreur et on voit Couteau au centre parce que c'était un symposium sur les étoiles doubles. Et puis finalement Peker sera parti, il ne sera plus à l'observatoire quand la nef et le Siaon vont être finis de construire dans les bâtiments dans lesquels on est et puis le bâtiment d'à côté qui était l'approbation avait ça a pris beaucoup de temps le permis de construire datait de 68 et les travaux de 70 enfin bon voilà enfin 70 la nef est construite et la première tranche et les bâtiments des bâtiments d'à côté donc on a baptisé ce matin du nom de Peker Ça c'est le non le le PES c'est derrière Dans ce qu'on voit à gauche là près de la grue c'est le bâtiment qui est le bâtiment qu'on a inauguré Oui merci c'est la chambre de l'autre côté vous priez les petits corps là Là c'est pris à la place du PES Alors on s'est demandé qui était l'architecte de ça c'est le même que pour le Merci et Hélène c'est le Blanchet oui l'architecte donc qui avait aussi été aussi occupé de l'art de la bibliothèque je ne sais pas que l'heure il est oui j'ai presque fini en 69 donc il y a le Peker pas le Peker s'en va après 68 pour plusieurs raisons en 68 il n'était pas là il avait laissé des clés à Trelly Trelly signora les papiers Zane et vous autres vous occupez de la direction et puis lui il était parti faire le tour du monde et finalement il revient il revient d'ardard mais et puis ensuite il y a la loi fort qui impose un conseil d'administration qui impose que toutes les décisions passent par un soit validées par un conseil d'administration par un conseil scientifique il n'était pas du tout habitué à ça et ça le ça n'intéresse pas de travailler comme ça il reçoit sans arrêt des oppositions voilà donc il va avant il dit si je voulais faire repeindre la grille j'ai téléphoné au plus un peintre et il repeignait la grille voilà là maintenant il faut passer par des décisions et puis il y a un autre aspect c'est que la direction de l'observatoire recréait vraiment il y a énormément de gens étaient venus et on ne pouvait pas avoir un directeur même pas à mi-temps quoi et donc il écrit une nouvelle phase de la vie de l'observatoire commence ce qui fut souvent une oeuvre personnelle harassante doit devenir maintenant l'oeuvre consciente de tous l'oeuvre collective d'une communauté responsable certes le conducteur du train devra changer ce n'est pas à celui qui lance la machine sur les rails de le conduire vers les rives sereines du Pacifique les forces humaines ont des limites et les compétences requises ne sont pas les mêmes donc voilà il s'en va vivre d'autres aventures comme le disait Victor Hugo et si on veut regarder ce qui reste l'oeuvre de Péquer sous l'aspect un peu plus statistique on voit ce que sont les budgets en bleu c'est les budgets totaux en bleu foncé on voit en orange les contributions de la ville de Nice qui sont moins négligeables et on ne voit pas mais à partir de 68 et 69 il y a les budgets du CNES qui commencent donc on voit ici en 68 on a une grande grande année c'est parce qu'en fait elle compte pour 67 et 68 et puis au niveau du personnel il y a plus de 80 personnes qui sont là sur le site il y a une puissance installée électrique qui est importante il y a plusieurs kilomètres de route il y a un restaurant la nef etc les instruments ont été refaits la caméra en taresse rénovation de la grande coupole grandes lunettes les lunettes de la coupole charroi a été modernisé il y a un astrographe etc le but de Pecker c'était que tous les instruments fonctionnent il y en a même apporté d'autres et nouveaux instruments pour l'exploration du soleil il y a un centre de calcul je ne vous ai pas parlé de l'astre je ne vous ai pas parlé non plus de l'histoire de la météorite qui était pourtant bien intéressante peut-être que tu parleras de la météorite c'était intéressant parce que il y a une météorite qui tombe dans le ciel qui tombe et puis elle est vue par tout le monde et donc elle est vue à Marseille elle est vue à Nice et donc on se met à chercher la météorite il y a une centaine de gens qui témoignent moi j'ai vu la météorite par-ci par-là et du coup on retrouve la météorite on retrouve la pierre et alors Pecker est au passage sur la centaine de gens qui avaient vu la météorite trois avaient vu des coupes volantes et un avait vu les hublots c'était il disait ça en parlant de de la FIS dont on parlera plus tard Crivine et puis donc il y a aussi il pense beaucoup aux jeunes c'est aussi un établissement d'un élément et de recherche voilà si on fait juste pour voir pour flasher le nombre d'équipes scientifiques qui travaillent là en 69 on est quand même assez impressionné et puis voici la photo de Jean-Claude Pecker et son sourire et pour terminer la parole à Eric Fossin avec précédé par ce que disait Margaret Charles il n'était jamais sévère toujours humain et sensible on avait envie de lui faire plaisir et puis Françoise Belly-Dubaud dit à un moment il était très attentif aux problèmes des personnels de l'Observatoire il était d'une grande générosité et il est très aimé voilà je suis désolé je trouve que je suis probablement c'est à vérifier quand même le plus ancien qui a été embauché à l'Observatoire sans compter ceux qui étaient déjà quand je suis arrivé bien sûr je suis en tout cas certainement le premier ni soir qui a été embauché à l'Observatoire et si l'arrivée de Jean-Claude Becker date de 62 62 était pour moi une année un peu particulière aussi c'était peu de temps après 60 ou 61 je ne me souviens plus la date de l'éclipse totale de soleil je crois que c'était en 60 60 je crois non février février 62 Eric ah pas 62 non ça je suis sûr que non 61 alors février 61 je veux bien février 61 oui cette éclipse de soleil j'ai été au sommet pas tout à fait au sommet parce que c'est militaire du Montagel là à côté pour la voir et ça m'avait conforté dans une conviction que j'avais j'avais 16 ans cette année-là et cette éclipse a conforté dans une conviction que j'avais depuis 16 ans à peu près que je serais astronome ma mère présentait prétendait que j'étais astronome depuis l'âge de 2 ans parce que c'est à 2 ans que je me suis fait la première fracture de mes transifractures actuelles parce que je marchais en regardant en l'air au lieu de regarder devant moi toujours donc j'étais destiné à être astronome et ça c'était en 61 et en 62 l'année d'arrivée de Pécaire il m'est arrivé heureusement une des premières chances de la vie c'est de rater mon bac oui à l'époque on avait le droit de rater son bac maintenant ça se fait plus mais à l'époque on pouvait encore et je l'ai raté avec non seulement raté mais même pas le rap de contrôle quand on avait 7 de moyenne donc j'étais le cantre parfait et quand j'ai vu la liste sur le panneau d'affichage des gens qui avaient leur bac dont un certain nombre d'imbéciles notoires je me suis pris la claque de ma vie et à partir de là ma carrière a commencé et en tant que redoublant l'année suivante au premier trimestre j'étais premier en maths et premier en physique oui à cette époque-là on nous classait maintenant on n'a plus le droit mais à cette époque-là on nous classait et donc voilà j'ai fait une bonne carrière derrière étant le meilleur élève de la classe de terminale logiquement on m'a mis en maths sup et maths sp et moi je voulais être astronome maths sup et maths sp ça conduit pas forcément à l'astronomie ça peut y aller mais pas forcément alors la deuxième chance de ma vie c'est que à la fin non j'oublie un détail j'ai pas pris de note alors j'oublie des détails je ferai des allers-retours en 63 donc à la fin de la terminale je sais pas comment Pécaire l'avait su mais dans sa classe de terminale on avait fait un petit club d'astronomie où il y avait 5 qui étaient les 5 meilleurs élèves qui étaient passionnés d'astronomie qu'ils soyaient parfois le week-end avec une lunette ou des humelles et ça Pécaire l'a su je sais pas comment et donc nous a proposé de faire un stage d'astronomie pendant l'été 63 sous la direction de Couteau il y avait deux essentiellement astronomes à part Pécaire le soviératoire Couteau et Réfabre j'ai eu l'occasion de travailler avec les deux donc en 63 on était stagiaires à 5 travaillant la nuit avec Paul Couteau à la Grande Coupole et pour payer notre stage parce qu'à l'époque les stages n'étaient pas payés à ceux qui faisaient les stages mais les stagiaires payaient pour avoir le droit de les faire on défrichait une route celle qui va du pavillon magnétique et qui rejoint derrière les ateliers là donc on dormait sous la tente la nuit on obtiendrait les étoiles doubles et la journée on piochait on ratissait on améliorait la route et on était contents donc ensuite j'ai fait maths sup maths sp j'ai passé quelques concours j'en ai réussi en ou deux qui ne m'intéressaient pas et là j'ai eu la deuxième chance de ma vie la fac des sciences de Nice a été créée en 65 et j'ai appris que parmi les profs de la fac de Nice il y avait un certain mathématicien qui s'appelait Dieudonné et il y avait un certain physicien qui s'appelait François Rodier tout neuf qui arrivait j'ai fait une année de deuxième partie de maths sp j'ai filé je suis allé à la fac et ben là à la fac ça s'est très très bien passé ce qui m'amène à la troisième chance de ma vie c'est qu'après deux années de fac et quelques mentions très bien dans celle de Rodier dans celle de Dieudonné à l'époque on n'avait pas de téléphone à la maison le téléphone il avait été inventé déjà depuis quelques années mais le téléphone à la maison il fallait attendre cinq ans je parle du téléphone fixe le téléphone portable le concept n'était pas encore même dans les plans et donc moi je n'avais pas de téléphone dans la maison mais mes parents reçoivent un soir un coup de téléphone d'un certain Jean-Claude Pécaire qui demande que je le rappelle donc le lendemain je vais chez mes parents je rappelle Jean-Claude Pécaire il me dit pour ça j'ai deux postes d'assistant vacant vous en voulez un ? attend je suis en première année d'existence non en deuxième année je ne suis plus enfin je suis en licence écoutez prenez-le bon alors j'ai pris un poste d'assistant assistant anti-régime c'est-à-dire un poste qui était payé beaucoup moins qu'une femme de ménage et bon j'étais fonctionnaire en titre à 22 ans ça c'était quand même un plus assez intéressant quand je vois les carrières des gens aujourd'hui et qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus oui je lui ai dit mais attendez je suis en licence un poste d'astronome qui fait le 6 ans il faut quand même que je justifie le travail d'astronomie il dit venez faire des étoiles doubles avec Couto de temps en temps alors voilà pendant la première année de mon job d'astronome j'ai fait des observations d'étoiles doubles avec Couto lui observait ces étoiles doubles la grande coupole à l'œil il mesurait 0,13 moi j'étais à la coupole charloire avec un appareil photo l'atelier de développement de photos une machine à mesurer micrométiques je faisais les mesures micrométiques sur les négatifs de la photo on comparait nos statistiques de précision il faisait mieux que moi à l'œil bon mais il s'appelait Paul Couto moi je m'appelais simplement Eric Fossa donc ça c'est ma deuxième aventure effectivement la deuxième chance de ma vie et la plus importante quand même d'avoir été embauché après je vous ai dit que j'avais fait j'avais eu l'occasion de travailler avec les deux astronomes souvent actifs de l'époque à l'Observatoire donc le premier était Paul Couto ma première publication moi j'ai fait surtout dans la suite de ma vie de l'héliosismologie et de la météorologie astronomique en Antarctique mais ma première publie c'était des mesures des toits doubles avec je suis assez content quand même et alors mon idée suivante qu'est-ce que c'est que je voulais encore vous raconter et bien c'est qu'effectivement les conditions de travail à l'époque c'était pas vraiment les mêmes que maintenant il y a une chose que je pense souvent c'est qu'entre cette époque du début des années 60 et l'époque d'aujourd'hui les conditions de travail dans la recherche en général et dans la recherche astronomique en particulier sont infiniment plus différentes qu'entre l'époque de Loukbek en Ouzbékistan au XIVe siècle et l'embauche mon embauche à l'observatoire c'est-à-dire en cinq siècles parce qu'effectivement l'écart entre les deux sur les cinquante dernières années est beaucoup plus grand que sur les cinq siècles précédents alors si on extrapole c'est-à-dire que les quarts dans les cinq ans suivants sont encore plus grands que les quarts dans les dernières années ça va où je pose la question mais je n'ai pas de réponse vous illustrez encore un petit coup cet écart je vous ai dit tout à l'heure on n'avait pas le téléphone à la maison à l'époque il n'y avait pas non plus de téléphone dans l'observatoire dans les années 60 il y avait une ligne téléphonique à l'observatoire qui arrivait chez le directeur et c'est tout il n'y avait pas vraiment non plus d'uro moi j'ai été embauché donc le premier en 67 1er janvier 67 et pendant les quelques années qui ont suivi d'abord j'étais étudiant à la fac et ensuite j'étais donc assistant astronome à l'observatoire mon bureau c'était ma petite caravane que j'avais acheté pour emmener ma femme et mes enfants en vacances que je garais entre le coudé et la coupe au chomace là-haut sous les arbres vous êtes monté tout à l'heure pour aller pique-niquer là-haut là sous les arbres j'avais ma petite caravane c'était mon bureau parce qu'à l'époque on ne rédigeait pas une thèse sur un ordinateur on rédigeait une thèse sur un cahier de papier un cahier de papier brouillon avec un crayon ou un bic moi je l'aurais rédigé au crayon c'était plus facile à effacer pour corriger et donc j'ai réalisé ma thèse de troisième cycle dans ma caravane là-haut sur la crête qu'est-ce que j'ai fait dire ça n'existait pas un ordinateur ça n'existait pas je ne dirais pas c'était la belle vie mais c'était une autre vie et c'est pour ça que je vous dis que sincèrement je pense que la différence entre l'astronomie de l'époque et maintenant c'est infiniment plus que celle des cinq siècles précédents bon je pourrais vous raconter des tas d'autres petites anecdotes mais ça serait du même style alors je ne vais pas faire beaucoup plus long je m'arrête là bonjour voilà alors je vais vous parler de quelque chose de récent oui ça ne fait pas tellement longtemps que Jean-Claude Tepicaire nous a quittés à un âge tout à fait honorable bien sûr et peu de temps avant lui que je connais depuis des temps immémoriaux il m'a raconté quelque chose que j'aurais pu connaître parce que beaucoup d'entre vous savent sans doute que j'ai été élève et pas que de moitié de Schatzmann or Schatzmann quand j'ai commencé à interagir avec lui dans les années 60 et quelques m'a raconté son attitude vis-à-vis des problèmes d'énergie nucléaire et des problèmes de bombes alors vous ne savez sans doute pas que de Schatzmann de Schatzmann a été le premier à publier un article sur la bombe H avant la première explosion évidemment pas dans un truc confidentiel et ça a lui une panique incroyable ce truc là mais il a expliqué que les principes de la bombage non encore réalisés permettaient d'avoir des super news des choses comme ça il a expliqué en détail ça et donc Schatzmann était un des rares physiciens qui connaissait très bien le problème d'énergie nucléaire et il m'en avait expliqué certains principes mais il n'a pas eu le temps d'approfondir parce qu'il avait beaucoup de choses à faire et bien plus tard vers récemment avec excusez-moi avec Pat Diamond et excusez-moi et Yves Pommeau c'est un français nous avons réalisé une espèce de gros livre sur la physique des plasmas au XXe siècle telle qu'elle était racontée par ceux qui ont joué à ce jeu-là et la physique des plasmas et pas seulement à la fusion pas du tout voilà et là-dedans il y a une introduction générale faite par les trois éditeurs dont moi raconte non pas la les voie des 13 glorieuses de la physique des plasmas c'est-à-dire en gros les années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale on est en plein dedans là-dedans mais ce qui s'est passé au début du XXe siècle voire dans certains cas au XIXe siècle et et donc on a fait des micro-inclusions chacun faisait trois quatre pages etc et il y en a une qui s'appelle The Birth of Nuclear Fusion tous les articles ont été signés par tous les trois mais il y en a un qui avait un rôle proprement en celui-là c'était le mien alors je me rappelais ce que Édry m'avait raconté mais j'en ai parlé à Jean-Claude Péquer qui m'a dit qu'il savait pas mal d'autres choses qu'il tenait de la bouche d'Evry Schatzmann et que en fait la première personne à avoir découvert que la fusion nucléaire ça permettait d'expliquer l'âge des étoiles parce que longtemps on a pensé que ça s'exprimait en millions d'années et non pas en milliards d'années le premier qu'il a fait ça n'est pas excusez-moi Arthur Eddington ça c'est octobre 1920 c'est Jean Perrin en février 1920 et pour cela Jean Perrin s'est appuyé sur un article très connu d'un très grand chrétien qui est Paul Langevin en 1913 en 1913 l'angevin avait noté qu'il y avait des anomalies dans ce qu'on appelle la loi de Hoyle qu'est-ce que c'est que la loi de Hoyle c'est un truc qui a été inventé au début du 19e siècle en 1815 par quelqu'un qui n'était même pas un physicien ou un chimiste mais un médecin mais c'était un médecin passionné qui mesurait les 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 masses moléculaires de tous les éléments qu'il trouvait et de façon aussi précise que cela était possible en 1815 et il a trouvé une loi très intéressante c'est que approximativement la masse était simplement proportionnelle par un nombre entier de la masse de l'hydrogène mais la mesure précise n'était pas possible en 1815 et puis au four à mesure qu'on s'est renoncés dans le 19e siècle on a mesuré ces choses-là avec plus de précision et on a trouvé qu'il y a de très légers d'écarts à la loi de Hoyle c'est pas exactement un entier mais quelque chose de très proche d'un entier le premier à l'avoir expliqué c'est l'enjeu en 1913 pour cela il a utilisé la loi d'Einstein E égale mc2 qui n'est pas nécessaire de vous expliquer et s'il y a deux éléments par exemple de l'hydrogène 4 qui se débrouillent pour faire un hélium et que la masse n'est pas exactement quatre fois celui de l'hydrogène par exemple 3,99 ou des choses comme ça et bien ça veut dire qu'il y a un apport d'énergie et cette énergie peut être fantastique parce que comme dirait l'autre dans E égale mc2 il y a CO² et c'est grand mais je dirais je rigole parce qu'il y a des problèmes de dimension moi tout de même c'est pas complètement faux et donc le seul problème c'est que Paul Vangevin n'a pas du tout songé à faire ça dans un contexte astronomique c'est Jean Perrin qui a récupéré l'idée de Vangevin qui n'était pas cité par Schatzmann Schatzmann connaissait très bien l'article de Jean Perrin mais il avait oublié la référence de Paul Vangevin et finalement c'est Péquer qui m'a mis sur cette voie et tout ça a été inventé ici en France avant entre 1913 et 1920 et c'est la récupération de cette chose là par les Anglais ne sentait pas très bon mais attention il y a quelque chose de très positif il faut dire concernant Arthur Eddington je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer qui Arthur Eddington voilà et bien Arthur Eddington dans l'article d'octobre 1920 il y a une phrase un peu longue que je vous résume il dit peut-être qu'on va pouvoir trouver une nouvelle façon de produire des quantités invraisemblables d'énergie ou le suicide de l'humanité il a écrit ça en 1920 c'est pas mal et moi quand je suis arrivé dans mes études supérieures même avant de me recoupler à l'astronomie parce qu'à l'âge de 9 ans j'étais pas fanat d'astronomie et bien j'avais décidé de ne surtout pas travailler sur les bombes ni A ni H et les décisions de Becker et Schatzmann c'était les mêmes aussi et alors j'ai fait de la physique des plasmas sous la direction de Schatzmann mais on n'étudiait pas les bombas et les bombaches du tout voilà et puis une chose dont on avait horreur c'est peu de temps après que produire de l'énergie avec des lasers parce que c'est très très intense très petit et ça permet peut-être de faire des micros bombaches c'est pas vraiment le rêve de ça donc ne touchez pas à ça et donc imaginez-vous que tout récemment au mois de décembre il y a pas tout à fait six mois une méthode de fusion inertielle donc par laser a été développée au Lawrence Livermore Lab et pour la première fois on a pu obtenir une production d'énergie supérieure à celle qu'on injectait c'est quelque chose et dans quelques semaines on va faire un coco là-dessus à Vienne mais l'idée n'étant pas de faire des bombaches mais plutôt de l'énergie voilà donc tout ça ça bouge tout ce que j'ai à vous raconter ma intervention sera plutôt de caractère anecdotique un peu moins scientifique malgré tout que celle d'Eric mais voilà je vais raconter comment j'ai connu Jean-Claude Péquer et ce que je lui dois ma carrière scientifique est assez atypique parce que je ne suis pas un parisien comme la plupart d'entre vous avec des brillantes études moi j'ai fait mes études à la faculté des sciences de Poitiers qui était très renommée d'ailleurs pour ses mathématiques et j'ai quand même le plaisir de dire que j'ai été licencié en mathématiques à la faculté des sciences de Poitiers ce qui n'est pas rien malgré tout pour un provincial alors comment je suis venu à l'observatoire au départ à Poitiers il n'y avait pas d'astronomie bien sûr il n'y avait pas d'observation mais il y avait ce qu'on appelle une science très développée qui était la mécanique il y avait la mécanique des solides et la mécanique des fluides et moi j'avais choisi la mécanique des solides parce que c'est lié aux mathématiques c'était vraiment les mathématiques appliquées et bien sûr j'étais à la mauvaise époque où j'aurais dû partir en Algérie pendant les années 62 j'ai eu le plaisir d'être scientifique d'être sursitaire et donc de pouvoir profiter de Don Surcy pour partir vers mon service à 27 ans à un âge relativement tardible et l'avantage d'être scientifique du contingent c'est qu'au lieu de faire son service militaire dans la caserne comme tout le monde je le faisais dans un laboratoire de recherche donc j'ai fait ma demande dans un laboratoire de recherche je voulais bien sûr aller dans un laboratoire qui était en relation avec les recherches en mécanique des solides que je faisais à ce moment là et je voulais aller à l'ONERA tout le monde connait pour les parisiens malheureusement j'ai fait mon dossier et mon dossier n'a pas été retenu par la commission que je souhaitais mais elle a été retenue par une autre commission à qui j'ai voulu demander de changer je suis donc monté à Paris parce que pour un pot de vin monter à Paris c'est déjà une excursion c'était quand même dans les années 1967 et je suis je suis allé donc au ministère des armées qui était à Ballard et j'ai tombé sur un certain commande en voie né à qui j'ai expliqué que je voulais changer de commission il m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez changer de commission qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez venir à Paris je vous trouve tout de suite une place à l'Institut général du globe comme vous voulez il m'a dit même si vous voulez je peux vous envoyer à Nice pour un provincial aller à Nice passer une année au soleil c'était quand même assez agréable donc j'ai dit je suis retourné voir si j'avais la possibilité financièrement de pouvoir venir à Nice pour une année sabbatique et alors je suis remonté à voir le commandant qui m'a dit bon je peux vous envoyer à l'Observatoire de Nice je vais vous mettre en contact avec Jean-Claude Péquer qui est le directeur de l'Observatoire je prends rendez-vous avec Jean-Claude Péquer au Collège de France c'est pas facile à trouver un rendez-vous avec lui parce qu'il est vous savez qu'il est très très occupé enfin je trouve j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec Jean-Claude Péquer qui me dit mon cher ami je suis très content de pouvoir vous accueillir mais seulement je n'ai aucun argent à vous donner moi je vous reçois tant que vous voulez mais débrouillez-vous financièrement bon ben tant pis je vais me débrouiller financièrement mais j'ai envie d'aller faire un tour à l'Observatoire de Nice j'ai donc débarqué à l'Observatoire de Nice au mois de mai 1967 on m'a trouvé une jolie chambre à la Coupole Charlois qui était la chambre des observateurs j'ai donc vécu comme un astronome pendant deux mois à l'Observatoire de la Côte d'Azur alors pourquoi l'Observatoire de la Côte d'Azur c'est parce que Michel Trellis à ce moment là avait un contrat avec la DRME mais comme j'étais plutôt théoricien plutôt qu'observateur donc on m'a dit bon si tu veux je vais travailler avec Oleg Béli donc travailler avec Oleg Béli c'est de la physique quantique mécanique quantique mécanique classique mécanique quantique c'est un peu un prolongement c'est toujours de la mécanique comme on dit c'est pas du tout le même domaine donc j'ai travaillé avec Oleg Béli il faut dire aussi que le commandant en voie né il m'avait choisi il m'a dit vous avez je vous ai pris pour une unique raison c'est parce que dans votre CV vous avez obtenu le certificat d'analyse numérique avec la mention très bien alors le numérique c'est l'avenir c'est bon c'est à dire c'est toujours le changement de la physique classique en physique quantique c'est à dire on remplace du continu par du discret c'est relativement bien j'arrive à l'Observatoire de Nice c'est le domaine des observatoires mon rêve en tant qu'étudiant c'était de faire des mathématiques avec j'avais l'idée j'adorais la mécanique la mathématique moderne les matrices les vecteurs tous les trucs là après ça il y avait j'arrive à l'Observatoire de Nice il y avait les fonctions d'ondes on pouvait travailler il y avait une relation tout ça traité les collisions atomiques à partir des mathématiques et donc je me suis tout de suite intégré à l'Observatoire de Lègue-Béli à ce moment là j'ai appris à perforer les cartes au départ Lègue il allait à la Gode avec son paquet de cartes perforées il faisait passer les programmes il revenait ici et donc on s'est fait de la physique atomique en même temps bon il y avait Jean-Claude Pécaire qui m'a fait travailler sur c'est un sujet qui l'a passionné il m'a dit pour m'initier à l'informatique il m'a dit tiens vous allez faire de la recherche bibliographique et vous allez me tracer la répartition des couches des composants de l'atmosphère en fonction de la route donc j'ai fait j'ai présenté un travail et ce travail il a été publié dans son livre les observatoires spatiaux où il a marqué que la figure était de Paul Faucher un grand honneur quand même pour moi d'être cité comme ayant contribué à faire un graphique dans un livre publié par Jean-Claude Pécaire donc voilà c'est donc grâce à Jean-Claude Pécaire que je suis donc arrivé à l'observatoire de la Côte d'Azur et que c'est pour ça que je suis là maintenant bien sûr au début j'étais attenu parce que je partais de la mécanique classique à la mécanique quantique de l'équation de Huck à l'équation de Schrödinger c'était pas de la même façon de voir les choses mais bon Oleg me faisait confiance il m'avait dit si tu veux revenir je te donne un an pour réfléchir au bout d'un an si tu veux parce que j'étais déjà au CNRS à ce moment-là j'étais déjà au CNRS de la section mécanique et il m'a dit si tu veux revenir on te donne l'autorisation de réfléchir pendant un an bon mon directeur à Poitiers ne me plaisait pas trop bon à un moment j'ai dit je change j'ai fait un choix j'ai dit j'ai essayé de retourner à Nice ça a été difficile parce que c'est toujours très mauvais pour les directeurs de laboratoire d'avoir un étudiant un chercheur qui l'a eu la plaque pour aller retrouver un autre mais à ce moment-là il y avait Jean-Paul Zan syndical à la section mécanique qui a dit aux commissions moi je connais Paul Fauché je sais qu'il préfère changer de section plutôt que de finir une promotion c'était en doute soit la promotion soit le changement de section donc j'ai dit ça j'ai abouti à l'Observatoire de la Côte d'Azur que je dois être aujourd'hui parmi vous alors maintenant après dans les contributions à l'Observatoire de Nice concernant Jean-Paul Péquer bon j'étais un bon j'étais quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'adion j'étais secrétaire général de l'adion secrétaire tout court on ne dit pas secrétaire général secrétaire général c'est plus donc j'étais secrétaire hein j'étais secrétaire général ah bon ah bon bon j'étais j'avais le titre pour un peu de secrétaire général de l'adion à laquelle j'ai consacré beaucoup de temps des 8 dernières années à l'Observatoire de Nice sur ce que j'ai essayé mon plaisir c'était de faire sortir le bulletin de l'adion qui me demandait beaucoup de travail les deux mois avant que ça paraisse j'avais je voulais faire une petite édito je voulais raconter la vie de l'Observatoire les décès les naissances ce truc là j'avais aussi les gens de la médaille aussi ce que j'ai voulu faire à ce moment là c'était de faire ressortir le travail d'une équipe de l'adion à chaque bulletin donc à chaque bulletin j'avais trouvé une équipe j'avais demandé de faire un petit passage de 3 ou 4 pages pour raconter un peu leur travail parce que ce bulletin quand même il partait dans le monde entier alors bien sûr il était en français mais enfin ça reste à l'adion Côte-Pécaire qui a voulu toujours voulu privilégier le français par rapport à privilégier mais qui a voulu développer le français et donc je me suis fait plaisir quand même pendant deux ans à rédiger le bulletin de l'adion malgré le temps que j'y passais mais comme j'étais en fin de carrière j'avais le temps de passer étant un universitaire c'était très difficile de ce moment là de passer du grade de chargé au grade de directeur de recherche c'est laissé la transition est laissée aux candidats qui ont un sens plus noble que le mien et voilà malheureusement après ça au bout des huit ans les chercheurs de l'observatoire qui voulaient contribuer à le développement de sous-métain se faisait de plus en plus rare parce que c'était quand même du temps gâché qu'ils n'étaient pas donné à la recherche alors le temps à la recherche c'est un temps sacré pour un chercheur il n'a pas le temps de faire maintenant ces concours parce qu'il faut avoir le plus de rendement possible et donc on n'a plus le temps de perdre du temps à faire des petites choses qui n'est pas intégrées dans la carrière et donc avec Hélène avec Hélène Friche on a donc contribué à la disparition du bulletin de l'avion comme il n'y avait plus de personnel pour continuer à éditer ce bulletin et bien on a on a mis donc le bulletin de l'avion sur le même l'avion directement directement bon au service des funèbres des pompes funèbres et on a enterré l'avion il y a je ne sais plus à quelle année c'était donc j'ai contribué à la signature de la fin du bulletin de l'avion en 2013 j'ai avec beaucoup de regrets parce que j'ai pensé que c'était une façon de faire connaître l'observatoire de Nice mais enfin maintenant c'est toute une querelle aussi avec la Serga parce que l'observatoire de Nice c'est l'observatoire de Gerga ça s'est passé comme ça en 1988 comme tout mariage il y a toujours des problèmes qui se posent voilà voilà pourquoi je suis là aujourd'hui c'est pour montrer ce que je dois à Jean-Paul Péquer qui a créé l'avion et que moi j'ai participé à la disparition du bulletin de l'avion et de l'avion avec elle je vous remercie je vous remercie